Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une tarte panna cotta aux fruits rouges, la recette juste parfaite pour cet été. Donc pour commencer vous allez devoir réaliser une pâte sablée, donc pour ça je vous invite à regarder ma vidéo sur la pâte sablée, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez donc pouvoir étaler votre pâte sablée et foncer votre moule. Pendant que votre fond de tarte cuit, on va pouvoir passer à la réalisation de la gelée de fruits rouges. Vous allez d'abord placer votre gélatine dans un bol d'eau froide, ensuite vous allez verser vos fruits rouges et le sucre dans une casserole et faire chauffer le tout. Vous allez ensuite pouvoir mixer votre préparation. Et ajouter la gélatine hors du feu. Vous réservez et on va pouvoir passer à la réalisation de la panna cotta. Donc dans une casserole vous allez verser le lait, la crème, le sucre et la vanille et portez à ébullition. Hors du feu vous allez ensuite pouvoir rajouter votre gélatine et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. On va maintenant pouvoir passer au montage. Donc prenez votre fond de tarte et je vous conseille de le chablonner avec un peu de chocolat blanc pour éviter que votre pâte sablée ne ramollisse. Placez au frais jusqu'à ce que votre chocolat blanc durcisse. Vous allez ensuite pouvoir verser une fine couche de gelée de framboise sur le fond de tarte. Je vous conseille de placer votre fond de tarte au frais quelques minutes pour que votre gelée puisse prendre avant de verser votre panna cotta. Pour ça je vous conseille d'ailleurs de verser directement la crème sur la tarte qui est déjà dans le frigo parce que la crème étant très liquide, vous risquez de faire comme moi et d'en renverser partout en vous dirigeant vers le frigo. Vous allez pouvoir laisser au frais pendant plusieurs heures et ensuite décorer votre tarte avec tous les fruits rouges que vous souhaitez. Voilà cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment un dessert hyper léger et hyper frais, vraiment parfait pour cet été. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle recette vous aimeriez voir sur la chaîne. En attendant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais une tonne de bisous sucrés !